Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après avoir testé Picard sous tous ses angles parce qu'on en a fait des vidéos Picard. On voulait trouver un autre truc à faire et on s'est dit mais pourquoi pas tester la différence entre Picard et Thierry. Par contre ça va pas être aussi simple on va pas juste goûter, donner notre avis, dire lequel est le meilleur. On va essayer de se faire deviner les yeux fermés lequel est lequel. Un peu comme les marvées sous marque. Nous ça fait très longtemps qu'on a Thierry vers chez nous. On a eu Thierry avant Picard parce qu'on mangeait Thierry. En vrai on mangeait quand on était petite. Et on s'est dit qu'on allait faire voilà le concept marque vs marque. Comme ça on va vous donner notre réel avis sur lequel on préfère. On pourra pas dire non Picard c'est meilleur ou Thierry c'est meilleur. Non non là ce sera à l'aveugle donc ce sera que le goût. C'est parti ! Normalement maintenant on a plus l'habitude de manger Picard donc on devrait peut-être reconnaître Picard plus facilement mais c'est pas sûr. On a pris trois trucs salés et trois trucs sucrés comme ça on pourra un peu vous dire bah dans toutes les catégories. Du coup il y en a une qui va goûter deux trucs salés, il y en a une qui va goûter deux trucs sucrés. Moi je vais quand même commencer par un truc salé pour te faire goûter parce que bien évidemment je vais goûter aussi. Vu que là c'est le repas du midi j'ai pas envie de commencer par le sucré. Et juste ce qui était drôle c'est que par contre c'était exactement les mêmes choses. Enfin en fait l'emballage il y a juste Thierry ou Picard qui changent mais l'intérieur c'est exactement placé de la même façon. Tous les produits qu'on a pris vraiment c'est un truc de fou et pour la cuisson tout en fait c'est exactement pareil. Il y a juste pour un produit qui n'était pas pareil mais sinon on a pu tout faire ensemble franchement c'était hyper simple. Du coup pour les kiffes elles ressemblent, oula je vais déjà te faire tourner, elles ressemblent à ça. Bah là je paye on a juste une plus grillée que l'autre. Au bout on verra s'il y a quelque chose qui change. En tout cas celle-ci c'est Thierry et celle-ci c'est Picard. J'ai faim ! Ok je vais commencer par celle qui était ici dans la bouche. Elle est archi bonne. J'ai trop envie de goûter. Il faut que je goûte tout en même temps là. Vas-y je goûte. Ah mon dieu elle elle est vraiment hyper hyper bonne. Par contre du coup je ne sais même pas sur quoi je vais me baser pour dire Thierry ou Picard. Moi je pense les produits auxquels on a l'habitude d'acheter, peut-être je reconnaîtrais Picard ouais. Vas-y. Et après apparemment Picard c'est censé être meilleur mais ça franchement je suis pas sûre. La première elle est meilleure. Elle a plus le goût de lardon. Enfin je sais pas. Il y a un goût qui est bien meilleur pour la première. Vraiment c'est un truc de malade pour moi la différence. Je sais pas ce que t'en penses Léa. J'ai préféré la première aussi. Et en fait la deuxième elle est plus moelleuse tout ça mais moins de goût. Et j'aurais quand même plus tendance à dire que c'est Picard. Et la première je dirais que c'est Thierry. Tu valides ? Ouais. C'est l'inverse. Mais comment t'as pas pu reconnaître la tige de Picard ? Bah elle est meilleure mais de loin. Je voulais pas dire que Picard c'était meilleur mais en fait je pense que c'est meilleur en fait. J'ai trouvé non ? Ah mais elle est bien meilleure. C'est une dinguerie. C'est fou quand même parce que c'est le même produit et il y a vraiment une différence. Ah oui clairement. Je pensais pas. Par contre je pensais pas que t'allais pas avoir de points sur ça. Oups. Bon moi j'ai zéro point mais Picard a un point. Parce qu'on va quand même se dire à la fin lequel est le meilleur. Deuxième produit. On a pris des lasagnes. Déjà nous on a parlé des lasagnes. En plus on voulait tester un peu toutes les catégories et là c'était la catégorie facile à préparer en fait. Vous voyez les trucs que vous faites chez vous au micro-ondes donc ça c'est trop bien. Et je vais prendre ça pour Léa parce qu'elle a plus l'habitude de moi de manger des lasagnes. Et en plus ça va plus être chaud après. Donc là faut les goûter. En tout cas l'aspect est carrément différent. Ici c'est Thierry. Moi je dirais que c'est quand même un peu plus moche. Et ici c'est Picard. C'est quand même un peu plus joli. Ferme les yeux. Ah j'ai trop peur. Vraiment les lasagnes en plus c'est mon plat préféré. J'ai pas le tuto envie de le trouver. Bon je sais pas quel plat choisir en premier. Donc je vais faire comme ça. Léa elle va me dire stop et je prendrai celui qui est vers elle en premier. Stop. On va pas faire tourner pendant 10 ans quoi. Attention que ce soit pas trop chaud. Elles sont ultra bonnes. Je me permets de goûter hein. Ah là j'ai envie de dégommer le plat de lasagnes. Elles sont trop bonnes. Le deuxième. Tiens. Elles sont moins bonnes. Et du coup tu dirais quoi ? En fait la pâte elle est un peu plus dure. Je me fais moi goûter le premier. Moi j'arrive pas trop à me dire lequel je préfère sincèrement. J'ai l'impression que le premier en fait il est plus fondant. On va dire que la pâte elle est plus moelleuse. On dirait que c'est plus cuit en fait. Avec genre plus de viande hachée. Et le deuxième on dirait que c'est un peu moins cuit. Que c'est un peu plus caoutchouteux. C'est fort en oignon. Après j'adore les oignons hein. Mais voilà. Donc je dirais que le premier c'est Picard et le deuxième c'est Thierry. Ouais c'est ça. Ah ! En tout cas les deux sont bons pour moi. Elle dit ça mais bon au moins moi j'ai un point. Bon du coup pour Elsa je vais faire les derniers trucs salés. Ça c'est des crêpes jambon fromage. Franchement on en a mangé toute notre enfance. Mais c'est pas des Picard qu'on mangeait toute notre enfance. Ouais c'était plus des Thierry par contre. Ouais elles avaient plus cette forme là que cette forme là. Par contre elles sont tellement différentes que j'ai peur que tu reconnais t'as l'aspect mais bon c'est pas que pas. Je jugerais en tout cas laquelle est meilleure. Oui mais tu vas trouver quand même. C'est quoi ? Faire des décoûts. Ça m'étonne pas de toi. Vas-y ouvre la bouche. Bon c'est froid mais c'est bon. C'est hyper bon par contre. Bref écoutez la première. C'est hyper reconnaissable là l'aspect. J'ai trouvé. Bah oui. L'aspect ça se sent Thierry dans la bouche. C'est un peu dégue. Moi j'ai ma préférence je pense. Ok bon en tout cas le premier c'est Picard et le deuxième c'est Thierry c'est ça ? Bah non. Ah bon ? Bah non. J'ai trouvé. Et bah la deuxième elle était beaucoup plus sèche, plus croûteuse que la première. Bah oui justement elle c'est Picard donc elle est plus croûteuse. Bah oui. Mais moi du coup je pensais que ça c'était... Ah bah non j'ai pris l'intérieur. Elle s'est laissée avoir. De toute façon je suis vraiment nulle pour ce genre de truc. Je crois que tu perds tout le temps. Je gagne jamais. En tout cas c'est froid donc je trouve qu'on a du mal à voir la différence vraiment parce que c'est froid. Mais les deux elles sont très bonnes. Les deux sont très bonnes mais je pense que je donnerais un point à Thierry. Moi je préfère Picard je pense. Bon là notre avis est mitigé. On va donner un point à chacun. Et bien évidemment on donne toujours pas de peau à Elsa. Bon on va passer à la partie sucrée. Oh mon dieu. Bah ce que j'attendais en fait depuis le début vraiment. Donc on va commencer avec les pains au chocolat. Ça va être trop dur. Regarde là. Tu fais tous les trucs que j'ai envie de te faire. Excuse-moi mais en fait là j'ai trop envie de manger un pain au chocolat. C'est juste pour ça que je vais faire. Bon du coup on a pris des mini. Il n'y a pas de différence je trouve. Thierry et Picard. Vraiment je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Vas-y ferme les yeux. Pareil que tu vas me dire stop. Stop. On va commencer par cela. Croque. Oh mais tu es folle là que tu m'as donné les pains au chocolat entier. Bah je t'ai dit de croquer dedans. C'est bon les pains au chocolat. Il n'est pas trop mal mais je m'attendais à mieux. Vas-y. Attends je finis mon pains au chocolat. Oui. C'est super stressant de parler les yeux fermés. C'est à moi là qu'il prend son temps et qu'il mange tranquillement. Pendant qu'elle elle est sage et elle attend. Bon. Je ne sais pas comment penser. Bah c'est bon mais sans plus. C'est cool en fait. Oh. Bah alors lui il est encore pire. Moi je pense que lui il est encore pire. D'accord lui il est moins bon. Avant de donner mon avis je vais rebooter l'autre et je vais vous dire ce que j'en pense. Non mais si ça c'est pas le cas. Le premier. Déjà en re-goûtant. En ayant goûté le deuxième et après le premier. Le premier il paraît excellent vraiment à côté. Il est mou. Le chocolat il est bon. Juste je m'attendais à un peu mieux de base. Mais franchement il est beaucoup plus bon que le deuxième. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on mange en fait aussi donc voilà. Et le deuxième je sais pas si c'est un problème de cuisson ou je sais pas. Mais la matière en douche elle est bizarre. Vraiment quand je vous dis qu'elle est pire c'est que je peux ouvrir. Le chocolat il est moins bon et je trouve ça un peu plus étouffant. Franchement premier Picard et le deuxième tirier. Non c'est l'inverse. Ah ouais ? Ouais. Ah bah tirier bien meilleur. Et pourtant on a fait une vidéo où on goûtait les pains au chocolat de chez Picard qui était excellent. Mais meilleur qu'en fait les deux qu'on vient de manger. Donc je sais pas s'il y a une différence entre les grands pains au chocolat et les petits pains au chocolat. Ah bah y'en a une c'est sûr hein. Mais en tout cas là en goûtant c'est sûr qu'il y a une différence. Non mais regardez à l'intérieur tirier ça donne trop envie. Picard enfin franchement ça donne pas envie non. Bon en tout cas je suis contente parce qu'elle a pas le point. Là les gars il y a clairement une différence d'aspect. Vraiment il y en a une qui donne plus envie que l'autre. Je sais pas si vous avez l'habitude de voir les pastévinades. Donc là esthétiquement parlant tirier je vous donne le point directement là. Ouais ouais c'est franchement Picard. D'ailleurs ceux qui connaissent pas en fait c'est des pâtisseries portugaises. C'est pour ça qu'on les a prises. On a l'habitude de souvent en manger donc en fait on s'est dit qu'on allait tester quelle maison entre Picard et Thierry a été meilleure. Bon ferme les yeux. Je vais faire mes petites préparations afin que tu ne fasses pas laquelle est laquelle. Je suis vraiment la vive en fait. Oh non mais c'est un carnage. Je suis vraiment désolée. Elle va me faire goûter que des mignettes. Mais non mais je voulais la pincade pour pas que ce soit trop gros dans ta bouche. Tu me manges pas les doigts. Ah j'en ai partout. Ah elle est pas bonne. Moi c'est pas du tout une pachetage de notes. Hum. En fait ils ont mis un peu de pâte feuilletée. Le goût des oeufs et de la cannelle. Mais vraiment pas du tout la pâtisserie qu'on a l'habitude de manger. Je t'ai pas goûté à temps je l'habite. Ouais vas-y bah tu vas pas être déçue hein. J'ai peur. Elle est immonde. Ah vraiment. C'est caoutchouteux de ouf. Hum. Elle est meilleure. Elle est meilleure mais c'est pas une pâtisserie de notes. Hum. C'est pas du tout la pâtisserie qu'on mange mais elle est meilleure. Donc je dirais que la deuxième c'est Picard et que la première c'est Thierry. Bah ouais. Clairement. En fait la c'est de Picard il nous répugnait un peu vraiment. Clairement. Mais c'est largement meilleur. Ok là. Les meilleures pour la fin. Ca fait super longtemps que je goûtais les baignets au chocolat de chez Picard en plus. Ca c'était hyper facile à faire. Fallait les mettre au micro-ondes. Ils ont vraiment le même aspect par contre. En vrai y'a pas trop de dix. Des baignets quoi. J'ai un des yeux. Allez pareil stop. Parce que moi j'ai la flemme de choisir. Lesquelles enfin ? Vas-y stop. De toute façon j'ai gagné d'avance alors pas trop de pression. Elle parle trop non ? C'est chaud. Tiens ouvre la bouche. Mais non si c'est trop chaud non tu vas me brûler. Elle me sentait pas cassée dans ma bouche. Vas-y croque. Plus que quoi. Il est bon. Ah bonjour. Ca c'est un baignet quoi. Non. Je vois pas ce que tu fais mais ça a l'air marrant. Catastrophe. En fait y'a du chocolat qui est fondu mais y'a du chocolat qui est pas fondu. Du coup quand j'ai croqué bah je m'en suis mis partout. Oula. Croque. Tu veux me cacher ? Non. Putain mais c'est pas possible j'sais pas manger. Là on dirait ceux-là qui ont plus le goût de peut-être ceux à la fête foraine un peu. Non. Ouais mais ils sont durs. Ah merde. On a mal fait la qu'ils sont je pense. Refais goûter le premier s'il te plaît. Je crois que je le sens meilleur le premier. On a raté parce que moi franchement les deux beignets que j'ai mangés, l'intérieur le chocolat était encore dur et c'était dur en fait. Là je sais même pas à quoi juger parce que c'était dur. Le premier il est quand même un peu plus moelleux. Et je pense que le chocolat il est meilleur dans le premier. Par contre j'ai l'impression que le beignet il est meilleur dans le deuxième. Du coup c'est un peu dur. Enfin quand t'avais pas un bout dur c'était bien moelleux. Donc je sais pas comment de toute façon elle va pas nous dire son avis mais je pense que le premier Picard est le deuxième Thierry. Ouais c'est ça. Et du coup en vrai on accorde le point encore à Picard parce que franchement il était meilleur. Mais en vrai de vrai on a mal fait la cuisson. Vraiment parce qu'on les a déjà fait cuire. Et là on les a remis. Je sais pas c'est à moitié dur, à moitié le chocolat il est comme ça. C'est pas terrible. Non mais regardez là. Je fais toutes mes forces s'écrasent pas. Genre il y a un criant ou un lieu les gars. Enfin je vais le finir quand même pas le gâcher. De toute façon là Picard en vrai de vrai une victoire écrasante quand même. Dans l'ensemble les goûts étaient meilleurs. De meilleure qualité en fait les produits on a l'impression. Bon j'ai encore gagné cette vidéo. Elsa faudrait peut-être avoir un meilleur palais. Bah je suis désolée mais bon moi je mange tout. En plus je suis carrément moins compliquée que Léa. Donc ça me parait tout bon en fait. Bah je pense que c'est pour ça que ça fait un mise à tout pour ça. Je suis tellement exigeante que... Exigeante, difficile. Bon en tout cas on sait où on va aller faire nos courses maintenant. Plus que Picard. Donc voilà la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas dites-le en commentaire. Et dites-nous si vous voulez qu'on teste d'autres maisons en fait comme ça. Je sais pas du tout ce qu'on pourrait faire. Je sais pas, l'île d'Eulve et le Saint-Pierre-Marché. Bref comme vous voulez. Laissez place à votre imagination. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut !